Musique Noël, célébré chaque 25 décembre, tire son origine de la Rome antique. À cette période, les Romains fêtaient le Dieu-Soleil invaincu. En tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Et au fur et à mesure du temps, elle s'est fortement sécularisée. Elle n'est donc plus nécessairement considérée comme uniquement une fête religieuse. Et à ce titre, le Gabon n'est pas en reste. Nous sommes ici, présentement au boulevard du bord de mer de Libreville, où le site du village culturel de Noël a été lancé par le ministre d'État, ministre gabonais en charge de la culture. J'ai cité Alain-Claude Bilie-Bizé. Mais c'est Direct Prode qui a mis en place ce magnifique décor derrière moi. Cette tribune est très bien illuminée. Et donc, je vous propose à cet effet d'écouter le ministre d'État, Alain-Claude Bilie-Bizé, mais aussi le représentant de Direct Prode. J'ai cité Erickson Le Guide. Il est important de marquer symboliquement cette illumination de la ville. Et c'est ce que nous venons de faire. Et d'ailleurs, il est utile de constater que c'est maintenant quelque chose qui est parfaitement maîtrisé par des compatriotes qui aident maintenant Direct Prode à illuminer la ville. et on rentre dans un bon moment de fête avec Noël. Et on va enchaîner avec les fêtes de la Saint-Syvestre et le Nouvel An. On sait qu'ici, sur le front de mer, en face du ministère de la Culture et la tribune officielle, c'est un plan de village de Noël. Et là, ça va être ouvert. Les opérateurs économiques s'installent déjà. Il va y avoir de tout. Des jeux pour enfants, quelques opérateurs s'installent aussi pour vendre quelques produits à l'occasion de Noël. Il me semble que nous devons demeurer dans l'esprit de Noël, qui est un moment de fête, un moment de partage, un moment de famille, un moment de joie. Mais aussi un moment pour penser au pays, penser lorsqu'on s'amuse à ceux qui, eux, ne sont pas dans de conditions pour partager avec nous ces moments de joie. Ça fait la sixième année déjà que Direct Prode produit ce concept qui est réalisé chaque année sous l'impulsion de l'État gabonais. Donc, nous avons depuis cinq ans déjà près de 15 à 20 000 personnes. Quand je parle de personnes, c'est enfants et parents, compris, qui viennent visiter notre site. Et donc, tout se passe bien, on est heureux. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays tels que le Gabon. Ce qui a permis au Conseil économique, social et environnemental d'organiser un arbre de Noël à l'intention des enfants du personnel de cette institution. Je profite donc de cette occasion pour non seulement souhaiter de joyeuses fêtes de Noël à l'ensemble des agents de notre département, donc de notre institution, et surtout des voeux de bonne santé, de prospérité, de réussite pour l'année nouvelle 2019 à l'ensemble des agents du Conseil économique, social et environnemental. Moment récréatif, emprunt de joie et de gaieté, ils étaient tous là, enfants et parents du Centre social d'Akébé, pour communier et recevoir de la Caisse nationale de sécurité sociale des cadeaux de Noël afin d'être en phase avec la fête de la nativité et surtout avec cette frange de la population démunie. Nous avons plus de 1 000 cadeaux de Noël distribués dans ces orphelinats. Mais ici, c'est particulier. L'année dernière, nous étions à Zanayon parce que nous avions rénové le centre des handicapés de Zanayon. Nous avons fait l'arbre de Noël. Cette année, à Kébé. L'année prochaine, ce sera notre centre. Donc à chaque fois que nous rénovons, nous revenons pour les enfants. Reconnaissance des tout-petits, à l'endroit de leur donatrice, Nicolas Sélé, qui ont exprimé leur gratitude à travers des pas de danse, mais aussi en quelques mots. Nous, enfants des personnes handicapées, qui sont sociables d'Akébé, vous disons grand merci pour ces nombreux cadeaux. En vue de nous faire passer la fête de Noël dans la joie, comme d'autres enfants de notre âge. C'est pourquoi, maman Nicole, nous vous réitérons nos sincères remerciements et que Dieu tout-puissant vous en donne davantage. Bonne fête de Noël, je vous remercie. A l'hôtel de ville de Libreville, la mairesse Rose Christiane Osuka Raponda a perpétué ce qui s'apparente désormais à une tradition en cette période des fêtes de Noël, à savoir sillonner les six arrondissements de la commune de Libreville pour offrir des jouets aux enfants issus des familles défavorisées. Il s'agissait, à travers cet acte, de témoigner de leur solidarité sociale du fait que, faute de moyens conséquents, de nombreux parents se retrouvent dans l'incapacité d'offrir des présents à leur progéniture. C'est un message surtout de paix, de rassemblement, de sérénité et de joie autour de nos enfants, c'est-à-dire les enfants du 1er et 6e arrondissement, mais également autour des enfants de Libreville. Vous saviez que mercredi, jeudi, autant pour moi, j'ai eu accompagné des autres adjoints au maire à remettre aux enfants des agents municipaux des cadeaux. Hier, les chefs de quartier, c'est-à-dire le président de l'association des chefs de quartier et la présidente de l'association des chefs de quartier femmes ont eu à remettre des cadeaux à 1 200 enfants de Libreville, à raison de 200 enfants par arrondissement à mon nom. Je crois que c'est une année 2018 qui s'achève aujourd'hui et tout ce que je peux demander aux citoyens libres-voulois, c'est que la fin de cette année soit une année de paix et que chacun d'entre nous soit serein et chacun d'entre nous essaye de passer ses fêtes en famille, avec des amis, pourquoi pas ? Même sans deux cloches, dans la commune Sœur d'Auvin-d'Eau, qui n'était pas en reste dans l'organisation des arbres de Noël. Des cadeaux, aussi divers que variés, ont été distribués aux enfants de cette commune, une initiative de Jeanne Bagoula Mérès, qui comme chaque année a voulu apporter de l'amour et de la joie dans le cœur de ces enfants venus nombreux pour l'occasion avec leurs parents. Aujourd'hui, c'est 165 enfants qui sont là, issus des familles nécessiteuses, à qui nous avons voulu donner un sourire. Il faut le dire que le président de la République, Ali Bongo Ndimba, nous a toujours insus dans ce sens, l'esprit de partager. Les jeunes de la chaîne d'agence Innovatis ont tenu, eux, à célébrer Noël de façon particulière, en visitant la prison centrale de Libreville pour y apporter des cadeaux tout singuliers à leurs frères et sœurs incarcérés. C'est aux côtés du lieutenant-colonel Assoumela que le geste marquant la remise de ces présents a été effectué au grand bonheur et à la satisfaction des récipiendaires et des donateurs. La prison centrale, d'abord parce qu'Innovatis a un caractère, a une responsabilité sociale. On se penche, on a des programmes dedans, on a des programmes d'aide aux nécessiteux. Donc Innovatis n'est pas seulement une agence pour l'investissement, pour les prestations. On a aussi un regard pour la société. Nous sommes très contents parce que pour ce qui nous concerne, tout ce qu'on peut apporter, tout ce qu'on peut nous apporter pour essayer un peu de relever les conditions de vie des détenus ne peut être que la bienvenue. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits. Et nous tenons 10 grands merci à Innovatis pour avoir pensé aux personnes incarcérées en cette période de fête. L'agneau se repart dans le sang de l'agneau. Je voulais innover cette année. Au lieu d'apporter des présents, j'ai préféré venir faire la cuisine moi-même. J'ai préparé avec mon staff et les petites de la maison de l'espérance qui ont pu m'aider, qui m'ont apporté leur aide. On a préparé dans une ambiance de famille. Moi, ça m'a fait plaisir de passer quelques moments avec elle. C'est la première fois que je la vois en live comme ça. Moi, ça me fait plaisir. Ça m'a touchée lorsqu'elle nous demandait de nous aimer les uns les autres et de nous éloigner des choses comme les co-bolos, tout ça. Ça m'a touchée. J'ai aimé ce message. Et d'avoir un regard toujours vers Dieu parce que c'est le seul qui nous donne tout ce que nous avons besoin et il connaît nos besoins et nous devons toujours regarder à Dieu. Je suis heureux lorsque je vois des enfants heureux, mes petits-fils heureux. Je ne fais que faire ce que mon cœur décide de faire. Bonne fête de Noël. Que Dieu continue à nous garder, qu'il nous donne davantage, qu'il nous donne la force pour qu'on partage davantage. Le sens du partage devrait animer chacun des Gabonais. Donner un sourire à son enfant en ce temps de fête était plus qu'impératif pour nous. C'est sur ces mots que nous vous souhaitons une joyeuse fête de Noël à toutes et à tous. Félices Navidades, Merry Christmas et surtout, bonne fête de Saint-Sylvestre et de Nouvel An à tous. À nous revoir, à très vite sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada